On va dans Andros Duneau. Qu'est ce qui nous vaut l'honneur de retourner dans ce shmup ? Bah tout simplement parce que après avoir été un poisson d'avril assez longtemps, il y a un nouveau Andros Duneau qui va sortir et du coup je sais plus de quand il date ce bon vieux Andros Duneau d'origine mais il doit être autour de 90 je pense puisque c'était un des shmups de lancement de la Neo Geo version à la maison ce qui était une grosse révolution qu'on avait 3000 balles à lâcher en cartouche. Vous convertirez en euros ça va être rigolo ça va faire quand même une grosse somme je vous rassure et du coup bah moi le premier je l'ai vu je l'ai essayé vaguement et j'ai vraiment pas accroché ça me plaisait pas vous allez vite comprendre pourquoi en fait Oui Andros Duneau c'était une grosse promesse sur la Neo Geo et comme on regarde bien ça volait pas tellement haut en fait. Pourquoi ? Bah parce que le jeu était largement inspiré de chez les voisins, on y retrouvait pêle-mêle du Gradus du Hearthite pour les plus courants et donc du coup en 90 quand le titre est arrivé pour un catalogue assez pauvre qu'il y avait sur Neo Geo c'était un petit peu la peine surtout qu'on avait déjà subi Ghost Pilots qui était une véritable bouse oui je le dis haut et fort Pour la peine moi j'ai pas eu dans ma logitech vu le prix de la cartouche ce Andros Duneau et je vais le redécouvrir avec vous j'en ai le souvenir d'une partie qui m'a donné une chose c'était pas envie de l'acheter surtout alors il n'y a pas 36 000 boutons oui il y a un bouton pour bouger il paraît mais bon ça c'est secondaire mais ce qui nous intéresse c'est le tir ratata alors le tir peut être également chargé ça c'est une information à prendre en compte et sinon en haut on voit qu'on a un de pas 4, 4 types de tirs qu'on peut alterner avec le deuxième bouton ... ... On reconnaît bien les patterns inspirés, dont les logiciels que j'ai précédemment nommés. Oui, s'il n'y a pas de Gradus ici, je suis qui, je suis Marcus, ça porte malchance, ça ne faut pas que je le fasse. Mais voilà, le jeu n'a pas inventé l'eau tiède, il n'a pas inventé l'eau tout court en fait. On va voir que c'est bien dommage parce qu'il avait des arguments quand même, et le principe du tir qu'on peut choisir comme ça, c'était loin d'être bête, donc là je suis équipé de ce tir, mais une pression de bouton, je vais prendre que ça se dégage un peu là, je change de tir, et ouais, c'était pas une bonne idée, donc en fait il va falloir adapter son tir selon les situations, parce qu'il y aura certains types de tirs qui sont plus adaptés que d'autres, dans des passages précis du jeu, et donc là se trouvera un petit peu le côté mémorisation, ah je l'ai vu dans le baba mon bonus là, c'est pas cool. Ah si le regard, les bonus qui filent dans les décors ça à l'époque c'était courant. est-ce parti, c'est-ce qui doit passer les dizaines? C'est-ce que c'est parti ? Ah aqui, c'est-ce que c'est parti ! C'est pas trop mal Alors vous me direz le super tir tout ça en sert pas Non parce que vous allez voir qu'il se décharge Et quand il se décharge en fait Ce qu'on comprend c'est que son utilisation C'est quasiment comme une méga bomb Et du coup mieux vaut se le garder pour les situations extrêmes Sachant qu'il y a quand même un gros problème C'est que vous allez voir le temps de chargement du tir Si ça va être folclot J'ai jeter un peu trop à faire des aboules Lui il me gonfle sérieusement là le gars Ça fait deux ans que je tire dans le buffet Il veut pas crever Oh on y va Ouais c'est gentil Ah oui il y en a qui résiste bien quand même Alors est-ce qu'on se fait le tir chargé pour rigoler Je sais pas parce que vous ça va vous faire rire Mais moi non Pas beaucoup je crois On va prendre le boss Histoire que ce soit quelqu'un qui mérite pour profiter Et je leur donne pas beaucoup de chance Je leur laisse pas beaucoup Et pas ce qu'il mérite Alors regardez bien ce qui se passe à l'écran là Ouais Vous avez vu la vitesse ? Bon maintenant je vous invite à faire une autre chose Et c'est une des choses qui a fait que je n'ai pas accroché du tout à ce jeu C'est la vitesse de mon vaisseau Ouais Vous avez comparé un petit peu les vitesses de ce qu'il y a sur l'écran et moi ? Ouais bah voilà Il est là le problème Donc du coup le jeu est très vachard Puisque pour se déplacer Il faut vraiment anticiper les objets et les tirs Loin 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 sur l'écran Sinon ça peut que mal se passer Et ce buzz qui n'en finit pas 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 Va me saouler je sens Sorti de ça les patterns Bah je le répète Ils ont pas inventé l'eau tiède Ouais même l'eau froide je crois que j'ai un doute là Comment dirais-je ? Tu veux pas ? J'ai une idée quoi Genre crève Maintenant Quand ça veut pas Ça veut pas C'est le vieux dicton ça Il marche toujours aujourd'hui Quel soupir C'était pas mal ça On y va là ? On y va non ? Allez Oh laborieux C'est en toute logique Qu'on peut avoir des doutes Maintenant qu'on sait Qu'il y a un Andros Duno 2 Que je vais pas tarder à vous montrer Et que je retoute Autant que le premier Je vais être très clair C'est dommage Parce que le boulot était fait Bon même si c'est pas très digne De la Neo Geo Qui était capable de beaucoup mieux D'ailleurs on verra à peine plus tard Quand sortira L'Astrisort Le fameux L'Astrisort Qui lui est carrément Un incontournable De ce console Là va falloir que je commence A gérer mes tirs Selon les passages Sinon je peux avoir Des gros problèmes Pour l'instant celui-là Convient bien Je sens bien les trucs Qui arrivent par derrière Dans pas longtemps Je sais pas pourquoi Inclusion J'ai décidé que rien ne passerait Aujourd'hui Ah putain Les barrières Il va pas falloir que je me fasse A voir par ça Allons-ci Le fameux niveau vertical On va se taper des tourelles Les tourelles Les tourelles Et y'en a également verticalement Ah ah ah.. Je vais pas avoir des yeux un petit peu partout. Oh bon portant ! Oh la tristesse ! Oh la tristesse ! Heureusement qu'il y avait pas retourné de câble, j'ai eu un air déconfie en 2 secondes. Ah, pas 2 fois... tuer Eines Allopards, on va lui en mettre plein de gueule à lui ! Ouais si j'ai le temps de charger... C'est parti ! Vous avez vu mon méga-tir, le temps qu'il prend à charger, et heureusement que je l'ai utilisé parce que lui allait durer comme le précédent boss, durée temporelle, hors du descendre on va dire. Tu veux dire non ? Non, hors du descendre, c'est pas pareil. Alors les bonus sont bien les gars, parce qu'il ne faut pas se retenir, eux en face ils ne vont pas se retenir. Toujours rien par derrière, c'est étrange, par au-dessus, c'est pas mal ça, c'est pas mal les gars, attention, plus jamais, plus jamais, jamais, plus, jamais, never, ah le phare derrière je m'avais demandé, bah voilà, et mon bonus je l'ai, et où ? Bah derrière moi, c'est pas devant ce derrière c'est ça, on va passer un peu à l'arrache là je crois, oh putain. Ouais les gens, ça serait bien de crever quand je vous tire dessus là, c'est un petit effort, quoi il y a un boss encore ? Ooooooh, aïe 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 aïe, il arrive dans le museau et j'ai plus de tir chargé à rien, arrête, je peux pas, pour pleurer, j'en peux fouiller. Et donc je réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez bien observé la vitesse des tirs ennemis et la vitesse de mon vaisseau, c'est pas gérable. Non, faut jamais être en face d'un tir ennemis parce que vous avez pas le temps de bouger, à moins d'être de l'autre côté de l'écran, et encore vous avez vu, c'est relativement tendu. Et il est là le piège de ce jeu, et il est là où sa jouabilité devient un peu nonneux, parce que c'est pas super glam à jouer du coup comme ça. On a une vulnérabilité affichée qui est pas terrible terrible. Et ce besoin d'anticiper ce qui arrive sur l'écran, implique quoi ? De la mémorisation, tout ce qu'on déteste dans les shmups. Enfin, tout ce qui fait de pas vraiment beaux shmups. Je vais bien avoir un vent arrière, mais je vais pas ce tir, c'est vraiment la nèche. Oui, je le sens trop bien venir. Alors là, on a quand même une belle inspiration vers ta... Ah il peut ! Ah le arrière qui est arrivé ! Et ces framboises, que me voulaient ces framboises ? Vraiment. Faut pas que j'ai autre chose à foutre que le faire agresser par des framboises dégâts. Honnêtement. Quoi c'est des bouts de viande ? Et ça ce serait des… non non non, ils sont d'œil. Et lui c'est… non me dites pas, non me dites pas on va deviner. C'est plus rigolo qu'on devine. Alors il y a un petit peu de tout en faune, c'est vraiment dommage parce que le jeu se renouvelait, il y avait un effort fait sur les bestioles qui sont assez nombreuses. Bon la taille de les cartouches, ils peuvent se permettre les gars, on est sur Neo Geo, on est pas sur Nec. Aïe aïe aïe. Beaucoup de framboises. Mattern. C'était la période il y a une promo sur moi. Fait pas bonus là. C'est gentil de me rendre. Oh, les bonus dans les décors. C'est pas bon, ça. Ah, du coup, j'ai pas eu... Ah, si. Ouh, la vache. C'était fourbe, ce passage. Une embuscade authentique. Alors, les déplacements longs du vaisseau sont, à une tare, autant pour l'esquive que... de tir que pour l'esquive de... Merde, je passe pas, moi, là. Merde, lui. En plus, il me suit. Je disais donc, j'ai essayé d'argumenter, les gars. Vous me laissez finir un peu, s'il vous plaît. C'est moi qui présente ici. Mais ouais, la vitesse de déplacement du vaisseau du joueur est juste pathétique et joue grandement dans la difficulté du jeu et le fait que on ne s'en sortira pas, forcément. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa... Avec son bout ? C'est ça, vas-y, gros. Ne pas rester en face des loups. Ah, bah, il s'est fait. Toi, 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 elle bouge pas. Amène ton bout, amène ton bout. Ça va être long, ça va être très long et pénible pour rien, pour absolument rien. Mais vraiment pour que dalle, quoi. Faut que c'est chiant. Non, mais les gars, c'est pas fini, là. Vous déconnez. Demain, on va y être encore. Est-ce que je vais m'énerver ? Oui, probablement. Oh, il en est mort de déprime, je crois. C'est ça, casse-toi. Oh, quel effet ! Voilà pourquoi Andros Duneau n'a pas laissé vraiment de grosses traces dans les mémoires. Et je suis très inquiet de tester le deuxième volume, donc, qui est sorti ce mois de mars 2022. Parce que, parce que, parce que, voilà, je pense pas que ça va faire comme ça le Cresta, quoi. À moins qu'ils aient amélioré le produit. Vraiment, mais vraiment, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ne ressemblent même plus aux produits d'origine, je vais dire. Non, je vais mettre ça, non, je vais mettre ça, non, je vais mettre ça, allez. Oui, s'il y a des petits hommages, genre Thunder Force, vous voulez dire ? Ah, on sent, hein. Ça, c'est un des grands paradoxes, d'ailleurs, de la période Néo-Géo au début des années 90. Parce qu'on était quand même nombreux. Pas nombreux, je comprends. Mais il y avait pas mal de gens qui avaient eu la chance de choper une Néo-Géo. Je sais pas si ça leur a fait, mais moi, des fois, je jalousais un mec qui avait juste une nec en import. Parce que, dessus, il y avait des schmucks sur cette nec. Même si, techniquement, la Néo-Géo était un con au-dessus. L'offre catalogue de la NEC, à ce niveau-là, était tellement fabuleuse qu'on pouvait être que j'ai eu. Couché, toi. Non, couché, 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 couché. Oh, le one-up. Le one-up in the bab. Oh, ce que c'est fou. Je voudrais bien récupérer, mais... Le one-up. Le camp de difficulté pour ce niveau vient de monter sévèrement. Alors, c'est très très rigolo, parce que souvent, on se dit, il manque un truc. Vous savez ce que c'est ? Oui, on pense au shield de R-Type. On se dit, ah, si j'avais ça... Il ferait moins les cakes en face. Le décor, bravo, bravo. On ne l'avait pas vue, celle-là, depuis le début. Elle était bonne. On la garde. Ça se sent la fête. Ça se sent la fête. La fête à quoi ? La fête à la crevette. Mais qu'est-ce qu'on se poêle ? Non, mais arrête avec ton lance-flamme. Ça ne se fait pas. Ça a été interdit par Genève, ça. Non, non, non. Tu arrêtes. Il y a. Je vous avais dit, pour la vitesse du vaisseau. Non, c'est bon, je ne répète pas. Merci. Au revoir. Ils font deux heures, ces boss. Il n'y a même pas une barre de vie. Rien du tout. Des merdes, toi. Tu attends que ça s'arrête, tout simplement. Pas tout simplement. C'est du gaspillage. On y va. Il faut bouger tôt, maintenant. Dans la gueule, c'est mortel. Ah, ça y va, le pianotage. J'espère qu'il passe bien dans le retour. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 non. Moi, je m'étais arrêté. J'étais en train de faire le beau pour l'écran intermédiaire. Oh, les patterns en cloche, horrible. C'est absolument pas où se mettre la première fois qu'on passe ici. C'est rien d'évident. C'est rien d'évident. C'est rien d'évident. La vitesse de tir, mais même pas en rêve. crève, 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 t'es pas intéressant de l'homme et là, le problème de ce jeu, c'est qu'à un moment, il perd tout son intérêt, le gars bon, le boss s'est barré, tant pis pour lui, il n'y aura pas de dessert, ça passe, là ? ouais, ça peut passer, c'est fait pour, regardez, ça qui n'y a pas je vais me jeter sur un tir tout à l'extérieur du l'écran, c'est fou tu passes comment là-dedans, quand t'as pas l'armement maximum, bonhomme c'est ce que j'aimerais comprendre donc voilà ce qui arrive, quand on est vers les derniers tableaux, c'est injouable si on n'a pas le tir à fond, c'est ce que je redoutais un petit poil, en fait, depuis le début du jeu, ça un petit poil, il manque beaucoup, même les vitesses de tir en face, arrête pas, c'est incroyable, les gars, calmez-vous on n'a pas le même équipement, c'est pas fair play, ça, je vous le dis, je vous le répéterai pas deux fois ah ouais, non, la prochaine fois, j'éteins l'écran je voulais avec l'écran éteint, c'est ce qu'il y a pu lire dans un schmuck, je vous le rappelle oh les casse-bières je teste mes tirs, vu que je n'y suis pas habitué et il n'y a rien qui me plaît Bobos, allez Bobos ça va être encore oh oui oui OOH Alors les p'tit truc qui sortent au-dessus on va se les mettre là, la Début, au début oh la hitbox les gars soyez fair play Steleron il frottait à peine je peux en acheter un autre en plus celui-là il était moche je l'avais tronché en allant faire les courses avance 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 c'est moins bien vu que les tirs reviennent et bah vous savez quoi en 2022 je n'aime toujours pas ronde rose d'uneau et je crois que j'ai bien raison je sais pas du tout comment je vais présenter cette croc parce que elle mériterait du montage tellement le jeu a des passages pas intéressants il y a encore un niveau mais finalement on aurait préféré que ça s'arrête avant bon faut se resituer on a une console qui peut être à la maison donc les mecs ont dit ok des charges faut que ce soit un peu long sinon le mec il va croire qu'on allait se croquer et pour que ce soit long faut que ce soit dur comme non non pas comme ça gérard c'est une mauvaise idée ce que tu as pensé ça t'a fait perdre ton vaisseau comme quoi alors dur comme celle à chaos on a encore réussi à la caser celle là c'est bien ça va être bien ça va être cool ça va être zen je vais adorer ça revient en arrière en plus mais c'est trop génial le bonus il faudrait un ralentis sur le bonus j'assume pas non si j'assume en fait c'est le grappin le grappin mais à l'envers il essaye de vous attraper par en dessous et je passe comment la barrière les gars les gars les gars arrêtez le joke j'ai pas le temps de péter lui et le grappin qu'on profite aussi pour se ramener je vais la voir ce téléphone haut de gamme avec une poire dessus mais monsieur t'es pas dans les trucs d'appareils de foire arrêtez conneries à les petites montagnes qui trachent comme de l'heure comme gradus que je déteste le temps qu'est ce qui m'avait fait chier ces volcans je vous laisse deviner ce qu'ils me font ici alors là on y va les gars on y va faut que je passe là si vous me faites un endroit réduit vous tirez tous comme des malades comme on fait on va se frotter forcément et ce sera pas un slow non 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 même pas même pas une lambada quoi bougez bougez les gros bougez bougez arrêtez d'envahir respectez ma bulle je me crache dessus c'est magnifique on va dire c'est la photopad ça c'est super longtemps je n'ai pas utilisé cette excuse ça doit faire au moins 7 ans mais vraiment aïe 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 ok je note là on a vu j'en suis à combien je perds un vaisseau toutes les 7 secondes je crois le jeu a décidé qu'on verrait pas ce dernier de tableau c'est obligé parce que s'il y en a un après moi je jette la manette je change ouais j'ai décidé de changer la changeur c'est maintenant à côté gros comme un boss final tu voudrais combien alors celui-là on a fait pour qui dure 5 semaines ce qui en ton joueur fera 50 minutes on va vérifier mais j'aimerais pas que ce soit ça puisque je suis pas venu pour детейbol qui va bien dans la gueule direct là-that bye je vaisохter je m'aille je reviens je mets le hais est jeune je m'aille non c'est lui qui s'éloigne ce fois derrière la J'ai pas chance de tir. Derrière ! Il va tirer pareil, de toute façon. Non, il tire pas. Ça, c'est clos. Non, il va tirer pareil. Ah, tu t'es bien mis dessous, c'est magnifique. Oh, regarde, tu descends, tu descends. Ah, ça marche pas, tu descends. Et je sais pas où. C'était pas très fair play, mais franchement, est-ce qu'il le méritait ? Oui, totalement. Oh non, 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 non. Ça, c'est fourbe. Ça, c'est les patterns, on les aime pas. Parce qu'on sait pas quand le tir prend son angle. Il faut le deviner. Et c'est pas terrible, parce que ça marche très bien, justement. Il y en a pas besoin de trois. Regardez, deux, ça marche. C'est quoi ça ? Ça ne te touche pas. Mais ça va pas rester tout le temps. Bah non. Non, 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 non. Et je fais comment, moi ? Je sais, il y a un côté pathétique, mais il faut assumer, par contre. Ça y est, je le maîtrise un peu mieux. Il était temps, d'ailleurs. Dis-moi qu'il n'y a plus de tableau, s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'y a plus de tableau, il n'y a plus de tableau. On a fini, on a fini, je peux partir. Allez. Stop. 0 ... bon bah au moins y'a du monde là c'est sympa on va pas s'ennuyer j'aurais deux je sais à qui je pourrais parler la vitesse des tirs les gars les gars la vitesse des tirs vous êtes sérieux non mais je vais écrire au comité de défense des joueurs des chemins parce que non ça les gars sortez le pas le ronde rose lune en deux j'ai changé d'avis non mais c'est pas la peine il sera pas mieux si vous reprenez ses routines abandonner tout espoir oui toi qui rentre ici peut-être n'est pas obligé de se fritter les gars on n'est pas obligé de se fritter pourquoi j'ai pris ça avant la petite praline la petite praline comme dans un singe nid à part que tu croques dedans t'as plus de dents instantanément la moindre hésitation la moindre hésitation direction à changer à lui il va être trop il va être trop drôle regardez regardez c'est un comique c'est le comique de la troupe je passe là non je passe plus là j'ai changé d'avis j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû j'aurais pas dû bon pour l'instant le truc la barrière à la con elle est bloquée donc moi je reste là je suis pépouse mais ça va changer je pense non elle se casse pas non plus c'est à dire que quand ça va changer je vais être beaucoup moins content je pense je pense beaucoup oui c'est un chmop il faut penser c'est important regardez Béchelle il a fait toute son école sur les chmop mais grâce à ça il est devenu philosophe enfin branleur c'est le vrai nom mais bon j'ai mon temps j'ai tout mon temps regardez je peux même me gratter je peux regarder le programme télé sur ce vieil imprimé il me dit que ce soir sur France 3 il rentre probablement ça a l'air bien alors sur France 2 le mec qui est en haut de son phare là qui jette les clés je sais pas comment il fait pour jamais se rater il peut aller trop fort oui on est samedi vous avez très bien connu de ceux dont je parlais faites pas les naïfs vous le regardez je le sais alors je sais c'est pas coutume de finir sur un chiffre impaire le nombre de niveaux on en est au 7e mais franchement j'en veux vraiment pas de ton 8e mais c'est n'importe quoi le vaisseau mère va exploser je m'en fous je prendrai le vaisseau père lâchez moi la couille oh le placement quand même il est assez chao avec cette vitesse de vaisseau toujours c'est comique alors là arrête pas le démarrage putain non fallait attendre faut avancer attendre avancer attendre on se fait avoir ça marche bien les vieux tricks tout poids pourquoi je tire parce que l'habitude non mais arrête 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 ne tire plus si on sait jamais il y a quelqu'un qui peut venir non j'attends j'attends je passe là j'attends je passe et je tire il est où gros envoyé ah oui c'est moi sortir pitié je sortir le temps le sablier le sablier en tout cas maintenant vous saurez que je suis ravi du prochain test que je vous montre qui sera donc andros d'une eau 2 commençons à dire andros d'une eau je m'en fous ça va pas être mieux je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous tout tout